on entend régulièrement les gens dire que tel pokédex régional n'a que des disaster class que c'est le pire pokédex de toutes les générations etc etc et au contraire que tel ou tel pokédex c'était vraiment le pic de pokémon et ne sera jamais égalé quand je dis pokédex je désigne les nouveaux pokémon introduit dans chaque génération pas le pokédex régional qui est souvent composé d'anciens pokémon c'est juste que c'est plus simple pour moi bizarrement on entend surtout ce genre de choses dans les débats sur deux générations en particulier mais clairement n'importe qui peut dire ça sur n'importe quel jeu au cas où c'était pas clair on va essayer de comprendre cet argument et surtout je vais vous montrer pourquoi ça n'a jamais été un ce n'est donc pas une vidéo sur le d'exit qui s'est mis en place à partir de la huitième génération au cas où vous avez cru que j'allais défendre épée bouclier et si vous y avez vraiment cru je vous informe que vous êtes actuellement sous lsd je pense que le plus important est de se demander quelle importance ont les pokémon dans pokémon ça peut paraître très con mais vous allez voir où je veux en venir théoriquement ils sont un des piliers des jeux puisque vous devez les utiliser pour le finir en termes de gameplay ils sont indispensables ça c'est certain à partir de là on pourrait conclure que c'est important d'avoir un bon pokédex et qu'en avoir un mauvais pénalise beaucoup un jeu je vais donc vous poser une première question qu'est ce qu'un mauvais pokédex en toute logique vous devriez me dire qu'un mauvais pokédex est celui qui a une majorité de mauvais pokémon dedans et que donc le pire pokédex de la série est celui qu'en a le plus je vais donc poursuivre avec cette question qu'est ce qu'un mauvais pokémon comment on définit un pokémon mauvais vous pouvez réfléchir pendant très longtemps vous ne trouverez pas de réponse on peut pas on pourrait dire qu'un pokémon est mauvais s'il est éclaté au sol en combat que ce soit in game ou en strat si son design n'est pas inspiré s'il n'a aucun lore ou anecdote intéressante sur lui dans ses descriptions et si personne mais absolument personne ne l'aime mais non seulement ces critères sont arbitraires mais en plus autant le dire tout de suite c'est impossible commençons par la question de la force selon vous rayquaza est il plus fort que magikarp en toute logique oui et j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi est-ce que ça fait de magikarp à mauvais pokémon je crois que j'ai pas besoin de répondre à la question et je pourrais m'arrêter là je pourrais mais je vais creuser un peu pour montrer à quel point utiliser la force comme critère est stupide et futile on peut prendre l'exemple des formats smogon où chaque pokémon peut potentiellement briller en combat en fonction du format ou de la situation et c'est pareil dans l'aventure principale des jeux si j'en crois les challenges réalisés par les youtubeurs sans inspiration un pokémon mauvais en gameplay peut toujours gagner jusque les conditions requises pour le faire sont plus difficiles la force d'un pokémon en combat est techniquement mesurable mais son efficacité dépendra du contexte dans lequel il est utilisé il n'y a qu'à voir une vidéo de phil drong où il explique qu'en stratégie de gen 9 le meilleur contre à ectoplasma c'est vert pomme oui vert pomme grâce à son talent pare-balles qui les munisent contre les trois attaques qu'est au plasma utilise dans le tiers oui un pokémon qui a 120 d'attaque est objectivement plus fort qu'un pokémon qui en a 70 cependant ce n'est en aucun cas le seul critère qu'il faut utiliser azumaril ou charmina ont des statistiques offensives lamentables mais font énormément de dégâts quand même grâce à leur talent tu leur enlèves ça ils deviennent médiocres à l'inverse monaf limite qui a des stades de légendaire est l'un des pokémons les plus exploitables de la série car il ne peut pas attaquer un tour sur deux et surtout si on voulait dire que tel ou tel pokémon est mauvais juste à cause des capacités en combat ou est-ce qu'on trace la ligne qui suis-je et qui êtes vous pour décider que les pokémons ayant moins de 450 de basse stats sont mauvais pourquoi pas 400 ou 500 pour avoir joué en ovarios de sur saphir alpha je sais qu'une bonne stat vitesse pour les pokémons offensifs était 110 à cause des méga évolution notamment et c'était en dessous t'étais désavantagé mais ça n'empêchait pas des pokémons offensifs moins rapide de briller notamment belga dracoffe x si zayox scalpro ou manafi donc dire qu'un pokémon est mauvais ou mal designé car il est faible en combat ne veut rien dire car tous les pokémons n'ont pas à être fort et leur force ne dépend pas que de leur nombre sans parler du fait que plein de pokémons défensifs sont détestés typiquement à nos assis ou près d'astéries précisément parce qu'ils sont forts dans leur rôle donc cet argument tombait déjà à l'eau avant même d'exister donc oui raïk wadza est objectivement plus fort que magikarp mais ça ne fait pas de magikarp à mauvais pokémon ensuite concernant les designs et le fait que certains soient supposément pas inspiré ça n'existe pas game freak ont beau être nul à chier en développement ce sont des bêtes d'artistes et vous n'entendrez jamais dire le contraire et d'ailleurs beaucoup de design de pokémon sont rejetés dans le process de création soit parce qu'ils ne correspondent pas à la région soit parce qu'ils ne sont justement pas assez intéressant bref la procédure de création d'un pokémon n'est jamais aléatoire ou pas inspiré toutes les créatures de la série ont une âme même celle que vous détestez le plus concernant l'aspiration derrière le design c'est encore une fois un no match on va reprendre l'exemple de verre pomme car il est très parlant voici un remake de ma réaction le jour où je l'ai découvert bref j'ai pas aimé et j'aime toujours pas cependant ce pokémon est inspiré des fameuses larves qui se développe à l'intérieur des pommes et son type dragon vient de la mythologie grecque en effet il est inspiré de ladon un serpent à 100 têtes qui garde les pommes du jardin des espérides ladon a fini par être tué par héraclès dans le cadre de ses 12 travaux et ce dernier a déposé son cadavre dans le ciel à l'endroit où on retrouve la constellation du dragon certains diront que c'est tiré par les cheveux et moi en tant que mec qui n'aime pas du tout vers pomme je dis c'est trop stylé rien que cet exemple prouve que chaque pokémon a une histoire derrière sa création et que c'est pas juste james turner qui bouffait une pomme un jour et s'est dit tiens et si je crée un pokémon pomme après évidemment toutes les créatures n'ont pas d'inspiration aussi poussée mais l'abondance de vidéos lors sur la série devrait être une preuve irréfutable que la majorité des pokémons sont inspirés de quelque chose qui vaut la peine d'être analysé et expliqué et ce peu importe leur génération la plupart du temps les pokémons sont inspirés d'animaux et depuis quelques générations d'objets aussi et cette dernière aspiration est vivement critiqué car regardez c'est juste une clé mais c'est pas parce qu'un pokémon à la gueule d'un objet banal qu'il ne possède pas un lore et une inspiration riche bien au contraire ceux qui gueulent sur cet aspect ne s'arrête qu'à des critères superficiels qui ne tiennent pas la route d'ailleurs les pokémons objets existent depuis assez longtemps genre culbutoquet qui est basé sur un sac de frappes et au coup qui est basé sur un carillon japonais arcadongue qui est une cloche bref il semblerait qu'ils utilisent l'argument des pokémons objets uniquement quand ça les arrange il ya quelque chose d'intéressant à dire sur chaque pokémon point à la ligne si vous voyez quelqu'un déclarer que tel ou tel pokémon n'est pas inspiré vous pouvez l'ignorer sans réfléchir car ne sait pas de quoi il parle maintenant vous allez me dire que c'est pas possible qu'un jeu pokémon avec des pokémons que personne n'aime ne peut pas être bon c'est juste impossible on va donc passer au dernier critère que j'ai cité au début celui de l'appréciation des fans et je vais y aller de but en blanc votre appréciation d'un pokémon en particulier n'a strictement rien d'objectif et ne dépend que de vos propres goûts de votre expérience avec lui ou d'un autre facteur c'est tout ce n'est pas plus compliqué que ça pour le prouver il suffit de regarder l'infinité de raisons pour lesquelles on peut apprécier une créature à commencer par son design fondamentalement un pokémon si un tas de formes et de couleurs sortis de l'imaginaire d'un artiste et le fait d'aimer une forme ou une couleur dépend entièrement de l'individu j'aime le violet certains n'aiment pas j'aime les carrés d'autres préfèrent les ronds et ainsi de suite donc lorsque quelqu'un dit que telle génération n'a que des disaster class en réalité ça veut juste dire que les designs des créatures ne lui plaisent pas vous allez me rétorquer que certains goûts sont plus répandus que d'autres et que par conséquent certains pokémons seront d'office plus populaire que d'autres de par leur design et je vous répondrai oui c'est vrai et ça ne change strictement rien à ce que je viens de dire si votre argument repose sur de la popularité c'est bel et bien un signe que vous n'avez pas d'argument sinon ça voudrait dire que le meilleur jeu pokémon de tous les temps est rouge et bleu et le deuxième meilleur et épée bouclier et s'il y a une chose sur laquelle les suceurs de la quatrième génération et moi même sommes d'accord c'est que c'est complètement faux d'autant plus que souvent les pokémons les plus populaires sont aussi ceux qui sont le plus médiatisés je suis sûr et certain que si on remplacait pikachu par sorbouboule pendant cinq saisons la popularité de ce dernier grimperait en flèche si on met de côté toute la mauvaise foi des fans on se rend compte que toutes les générations ont des créatures appréciées et pas appréciées et ce ratio reste similaire tout le temps mais on peut aller plus loin que ça même lorsque vous êtes indifférent envers un design vous pouvez l'apprécier davantage en fonction de votre expérience dans le jeu je vais me prendre en exemple je n'aime pas du tout cryptéro genre vraiment pas mais dans ma dernière partie de noir 2 j'ai été en quelque sorte obligé de le prendre car il me fallait un pokémon vol et le seul autre qui m'intéressait était archéaptique n'est pas accessible avant le postgame dans ces jeux donc j'ai pris cryptéro un peu à contre coeur et au final il a contribué à la majorité de mon aventure ce qui l'a fait remonter dans mon estime ne serait ce qu'un peu et l'inverse peut aussi arriver dans ma toute première partie de noir j'ai pris rinolove de ma team car j'adore les chauves-souris sauf qu'il avait une nature négative en attaque spéciale et ça faisait de lui le membre le plus faible de ma team qui me faisait plus chier qu'autre chose et depuis mon estime envers rinolove a baissé mais vous pouvez très bien ne pas aimer un pokémon juste à cause de son concept genre non oeuf qui est pour moi l'un des cinq pires pokémons jamais conçu notez que j'ai dit pour moi ça implique que c'est personnel subjectif à aucun moment je ne prétends que non oeuf est un mauvais pokémon juste que je l'aime pas ou prenant encore flambino en soit j'aime bien ses couleurs et son design mais j'aime pas flambino à cause de ses stats son type son inspiration non rien tout ça j'aime pas flambino car c'est le tout premier pokémon de la huitième génération qu'on a vu dans le tout premier trailer inconsciemment je l'associe donc à cette génération et particulièrement à épais bouclier pour moi flambino est la face de ces derniers encore plus que les deux légendaires et comme ces deux jeux sont pathétiques et lamentables je n'aime pas flambino par association et personne ne peut me dire que c'est une bonne ou une mauvaise raison de ne pas l'aimer car c'est totalement subjectif il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises raisons pour aimer quoi que ce soit j'ai demandé aux gens sur twitter de me dire leurs pokémons préférés par curiosité et certes il en a eu qui ont été cités plusieurs fois genre kaiminus en finobie pirax zekrom les évolutions et j'en passe mais il a eu des réponses plus inattendues comme mias max que j'ai vu passer plusieurs fois meloetta metheno goût plein ce qu'il est nox smogogo quelqu'un m'a même sorti que trousselin était badass trousselin frère il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et j'ai beaucoup aimé voir des pokémons auxquels je ne pense jamais être cité comme étant les favoris de quelqu'un qu'est ce qu'on se ferait chier si tout le monde répondait dracaufeu ou locario cette question un paquet de pokémon ont été cités que personnellement je ne citerai jamais si on posait la question et c'est une très bonne chose et je vais utiliser ce tweet pour enchaîner sur le fait qu'on pourrait théoriquement établir une catégorisation des pokémons c'est un truc que j'ai vaguement fait dans ma vidéo sur épais bouclier même si je ne suis plus d'accord avec les trois catégories que j'ai cité et toute façon j'ai dit dès le début que c'était subjectif mais pour développer un peu cette idée on pourrait les séparer en trois groupes cool mignon et original ou atypique et on pourrait classer le design dans cette catégorie en supposant qu'on puisse leur en assigner plusieurs genre pour moi coupe note est à la fois un pokémon cool et mignon mais notez que j'ai encore dit pour moi c'est parce qu'en fait la perception que vous avez d'un pokémon est subjective elle aussi si vous voyez un pokémon se battre de manière stylée vous seriez plus enclin à le mettre dans la catégorie cool alors que son design de base ne le pousse pas forcément vers cette catégorie perso je mettrais mias max dans la catégorie atypique si on suit l'exemple jusqu'au bout mais je ne serais absolument pas choqué si certains le mettent dans mignon et pour finir sur cette histoire de catégorie non seulement c'est subjectif mais en plus qui suis-je pour dire qu'il n'a que trois catégories et par extension qui êtes vous pour dire tel pokémon est con tel pokémon est cool tel pokémon est mignon point si ça se trouve il a une quatrième catégorie ou une cinquième et du coup si on utilise ce système pour définir si un pokémon est une disaster classe ou pas quels sont les critères est ce qu'un mauvais design est celui qui ne rentre dans aucune catégorie ou celui qui ne se place que dans moche ou atypique mais encore une fois t'es qui pour dire que ce pokémon est moche tout dépend de tes goûts et de leur espérance avec lui au passage ça vous a pas traversé l'esprit que certains pokémons ne sont pas fait pour être trouvé beau ou cool le concept de mias max c'est un sac poubelle vivant et c'est quand la dernière fois que vous avez vu un sac poubelle visuellement stylé voilà exactement ce que je pensais je suis sûr que beaucoup entre vous ont appris à aimer des pokémons grâce à l'anime entre autres et que si vous ne les aviez pas vu dedans vous les apprécierez moins ce qui prouve mon point sur le besoin d'expérience de souvenirs j'irai même jusqu'à dire que l'expérience avec le pokémon est primordial pour l'apprécier pleinement personnellement je trouve zera aura grave stylé je l'adore en termes de design mais en même temps je m'en branle de zera aura car il n'a jamais eu de rôle dans les jeux principaux et je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser je n'ai aucun souvenir avec lui je sais juste qu'il existe et que son design me plaît mais ce n'est pas suffisant pour dire que je l'aime plus que d'autres pokémons qui sont peut-être moins stylés à mes yeux mais avec qui j'ai vécu des choses je ne dis pas que pour aimer un pokémon il faut forcément l'utiliser ou raider des épiodes de l'anime où il apparaît mais ce sont des raisons courantes pour lesquelles on l'aime ou pas mais comme je l'ai dit avant il n'a pas de bonne ou de mauvaise raison pour aimer quelque chose critiquer quelqu'un parce qu'il aime tel ou tel pokémon c'est comme les reprocher d'aimer une couleur il ya une infinité de raisons d'aimer quelque chose c'est bien pour ça que c'est subjectif et je vais enchaîner avec une triste réalité la plupart du temps pour ne pas dire toujours quand les gens évoquent cet argument c'est de la mauvaise foi les fans de gen 1 reproche sans arrêt aux générations futures d'avoir des designs pas inspirés ou qui ressemblent trop à des animaux alors que dans leur génération fétiche c'est pas ce qui manque et évidemment les fans de gen 4 qui adore cracher sur le pokédex de gen 5 en essayant d'inventer des critères de leur cul pour faire genre et son objectif par exemple certains reprochons à gen 5 de reprendre des concepts de pokémon déjà fait auparavant et de les refaire je demanderai donc à ces personnes de me prouver en quoi reprendre un concept de créatures et l'adapter à une nouvelle région tout en changeant ses caractéristiques et son lore est moins intéressant et recherché que de filer des évolutions à d'anciens pokémon oh mais oui bien sûr vous pouvez pas vous ne pourrez jamais le prouver qu'est ce que c'est dommage d'autres vont dire que les starters sont ignobles et donc que ça donne pas envie de jouer au jeu et à cela je répondais qu'ils n'ont pas compris le concept de pokémon c'est possible et probable de ne pas aimer les trois starters proposés dans une génération mais détesté 156 pokémon juste sur le critère du design en plus je vais le dire franchement si vous voyez quelqu'un prétendre ça c'est que c'est un menteur et s'arrêter au design des starters alors que des dizaines et des dizaines d'autres pokémons existent dans le jeu c'est comme arrêter de lire un livre à la première page parce que tu ne comprends pas le sens d'un mot j'ai dit que l'une des raisons les plus courantes pour quelqu'un d'aimer un pokémon c'est d'avoir des souvenirs avec lui donc de le jouer et c'est encore là que cette fameuse mauvaise poids entre en jeu les fans de jane 1 sont souvent des gens qui ne sont pas intéressés par la génération d'après qui ne prennent pas la peine de leur donner leur chance et restent enfermés de leur mentalité de c'était mieux avant s'il ne joue pas aux jeux plus récents ils ne formeront aucun lien et aucun souvenir avec le nouveau pokémon douleur des goûts de ces derniers on peut dire quelque chose de similaire sur les fans de jane 4 mais chez eux c'est plus compliqué il s'accroche désespérément à l'argument du pokédex car ils veulent à tout prix cracher sur la jane 5 ou du moins utiliser comme excuse pour dire que le jeu d'avant sont mieux ce n'est rien de plus qu'un prétexte à partir de là vous pouvez prendre cette vidéo comme une énième défense de l'agent 5 mais j'insiste vraiment sur le fait que mes paroles s'appliquent à l'intégralité de la série c'est juste que je n'ai effectivement pas trouvé de gens défoncer soleil lune ou épée bouclier sur les ailes de leurs pokémons mais tiens puisqu'on est sur le sujet j'aimerais vous avouer un truc je trouve que le pokédex de baldea sans compter les formes alternatives est un désastre atomique la plupart des pokémons sont moches les autres me rendent indifférent l'évolution finale de chocho d'île est un crime contre l'humanité tu mets golgopathe à côté de lui il commence à ressembler à un vrai pokémon tellement flamigatoire est immonde et j'aime tellement pas les nouveaux pokémons que dans ma team finale je n'avais que le starter et malvalam les quatre autres venaient d'anciennes générations et pourtant vous ne m'entendrez jamais mais jamais utiliser le pokédex comme argument à l'encontre décalaté violet je conçois totalement qu'on puisse aimer la majorité de nouveaux arrivants c'est juste que pour ma part ça n'a pas marché cependant il n'est pas impossible qu'au fil des années je m'habitue à ces nouveaux pokémons et que j'en apprécie davantage c'est la même histoire que pour la jane 5 certes les designs ont été critiqués au début mais au fil du temps la perception des gens a changé ce qui était réticent envers les pokémons comme moi avec la jane 9 s'y sont habitués et ont appris à les aimer et par conséquent ceux qui ont apprécié ce pokédex dès le début n'avait plus peur d'explorer leur amour pour lui une preuve de plus que finalement c'est subjectif peut-être que dans trois ans je vais davantage apprécié le pokédex 19 ou pas mais ce qui est sûr c'est que ça ne sera jamais un argument pour dire qu'une génération est mauvaise en écrivant cette vidéo je suis tombé un peu par hasard sur celle de zikon intitulé quel est le pire pokémon de l'histoire alors d'habitude la seule façon de me faire cliquer sur une vidéo pareil surtout venant d'une chaîne française c'est d'appuyer de force mon doigt sur l'écran pendant que je fais un coma éthylique mais comme j'étais en train d'écrire cette vidéo je me suis dit bah pourquoi pas et en vrai moi et zikon sommes bien d'accord sur le fait que la qualité d'un pokémon est subjective je n'ai globalement rien à reprocher à la vidéo à part quelques raccourcis de logique sauf au moment où il parle du concours de popularité ou flamoutant fut le pokémon le moins voté en 2016 pokémon fait ses 20 ans pour l'occasion il met en place tout un tas de projets comme des jeux vidéos des films mais surtout un ultime sondage de popularité ouvert au monde entier ça c'est complètement faux ce sondage qui s'appelle pokémon general election s'est déroulé exclusivement au japon dans les pokémon center et les branches toys or us et surtout les gens votés dans des isoloirs comme présidentiel donc non ce sondage était réservé au japon et du coup flamoutant et le pokémon le moins voté chez les japonais et à une époque où il n'y avait que 720 créatures résultat qui est donc potentiellement plus d'actualité du tout j'expliquerai juste après pourquoi utiliser ce genre de méthode est une erreur de logique totale mais même en supposant que ça ne l'est pas flamoutant n'est pas le pire pokémon de l'histoire mais le pire pokémon du japon mais c'est beaucoup moins vendeur pour le titre n'est ce pas mais cette vidéo m'a surtout rappelé l'existence du concours de popularité organisé par google en 2020 dont on n'a pas les résultats finaux mais qui va me servir de statistiques après tout j'ai pas besoin de chercher le pire pokémon de l'histoire étant donné qu'il n'existe pas du coup j'ai ressorti excel comme dans la vidéo sur les émulateurs que je vous recommande d'ailleurs car il ya d'innombrables conneries et de désinformation à ce sujet également et voici le tome 200 30 pokémons de canto 25 pour jotot owen sino alola et galard 24 pour unis et 21 pour kalos à noter que ce sondage a été fait avant la sortie des dlc dp bouclier dont galard ne compte que 81 pokémon du coup si vous êtes un peu con vous allez conclure que canto c'est la meilleure génération et que l'unis et kalos sont nuls à chier mais permettez moi de vous rappeler que le nombre de nouveaux pokémons dans une génération fluctue beaucoup il ya qu'à regarder jotot qui a quand même introduit 51 pokémons de moins que canto et si on regarde le ratio du nombre de pokémons dans le tome 200 par rapport au nombre total de pokémons introduit dans les générations respectives ça donne ça en tête on retrouve presque à égalité la génération que tout le monde survent la génération que tout le monde déteste à tort y compris moi et la pierre génération savons vraiment pas du rêve maintenant regardez ce qui se passe quand on classe chaque génération par le nombre de pokémons introduit c'est presque l'inverse du classement d'avant je vous mets des lignes pour me visualiser il ya donc une corrélation non négligeable entre le nombre de pokémons introduit et le ratio dans le top 200 unis en introduit le plus kalos en introduit le moins sa deuxième position s'explique probablement par du biais de récents en gros et les boucliers ont fait des ventes phénoménales donc beaucoup de gens ont été exposés aux pokémons gen 8 donc ils étaient plus susceptibles de voter pour eux c'est d'ailleurs aussi ce biais que je soupçonne d'être responsable du ratio aussi élevé des générations 6 et 7 mais c'est plus dur à prouver mais en réalité l'info que vous devez retenir c'est quoi ça du top 200 la répartition des générations est très comparable déjà kalos qui s'en sort avec 21 placements alors qu'il n'a que 72 pokémons gen 6 c'est presque un exploit et puis unis n'a qu'un pokémon de moins que les cinq autres régions qui ont le même nombre ce qui n'est en rien une preuve d'un manque de qualité moi ce qui m'a fait marrer personnellement c'est ça si on regarde attentivement chaque classement vu depuis le début de la vidéo vous remarquez pas quelque chose ok et si je fais ça et maintenant si on prend en compte le top 15 du sondage réalisé par google absolument toutes les générations sont représentés sauf une dans le sondage de google avec plus de 6 millions de votes il faudra attendre la 18e place pour voir un pokémon de la 5g pointer le bout de son nez ouais lugulabre le fameux pokémon objet de la gen 5 concept on ne peut plus détestable n'est ce pas je croyais que ce genre de pokémon c'était pas bien il faut croire que si finalement mais surtout vous savez ce qui est intéressant lugulabre le pokémon objet venant de la génération qui n'a supposément que des designs dégueulasses a reçu presque 3000 votes de plus que pikachu pikachu le visage de pokémon qui était déjà diffusé à la télé avant votre naissance pikachu s'est fait battre par un putain de chandelier au passage évoli est juste derrière avec environ 300 vende au moins que pikachu comme quoi une simple lampe peut battre la mascotte de la série de jeux vidéo la plus connue au monde qui apparaît dans chaque épisode de l'animé et possède deux jaquettes à son effigie donc au final oui 18e place mais l'exploit est bel et bien là que vous le vouliez ou non mais le problème principal de tous ces sondages c'est que c'est absolument pas un moyen logique de déterminer quel est le pire pokémon ou le pire pokédex pour prendre l'exemple du sondage google il y a deux mentalités principales chez ceux qui votent soit tu votes pour ton pokémon préféré soit tu votes pour un pokémon que tu aimerais voir gagner ces deux choses ne sont pas forcément identiques genre certains pourraient trouver ça trop marrant de faire gagner que notre or ou un autre pokémon de merde sans pour autant que ce soit leur préféré dans le cas de lugulabre et pikachu il ya de fortes chances que ce dernier soit apprécié par plus de personnes que ça mais ce n'est pas leur préféré donc elle n'a pas voté pour lui ce que ce sondage indique véritablement c'est que plus de personnes ont lugulabre en tant que pokémon préféré que pikachu mais ça n'indique absolument pas le nombre de personnes qui n'aiment pas lugulabre ou qui l'aiment mais pas suffisamment pour voter pour lui j'espère que je suis clair et ça s'applique à chaque créature c'est pareil pour le sondage dont parle zikon sauf que là en plus le gagnant sera distribué donc les conditions ne sont pas les mêmes je sais que si je devais juste voter pour un pokémon préféré ce serait jonko sans hésitation mais si je savais qu'il y aurait une distribution mon vote pourrait changer ça se voit à des kilomètres que le résultat a été très influencé par la future distribution puisque myu et arcus ont fini dans le top 3 alors que dans le sondage de google ils sont respectivement 33e et 63e et zikon le dit très bien lui-même car il l'avait annoncé le premier pokémon sera offert par cadeau mystère ainsi alors que certains s'empressent de demander des pokémons qu'ils n'ont jamais pu obtenir avant d'autres décident de jouer le jeu en votant simplement pour leurs pokémons préférés du coup si on applique ce paramètre au sondage les pokémons les moins votés ne sont pas les moins populaires mais ceux qui intéressent le moins les fans pour une distribution zikon parle du fait que beaucoup de pokémons en bas du classement sont de la jean 5 et fait tout un speech sur leur design et juste après sans se rendre compte qu'en réalité ce ne sont que des pokémons banal trouvable facilement sur n'importe quelle route et que ce sont presque tous des pré évolutions si une prévot est excessivement mignonne oui elle peut arriver en tête de classement mais on voit très clairement que les plus populaires sont ceux qui sont au dernier stade alors pourquoi voter scalpion quand on peut voter scalproi pourquoi voter carabing quand on peut voter l'ansargot et je rappelle que ce sondage n'était pas mondial mais réservé au japon et se faisait dans des pokémon center donc en physique en cherchant un peu plus je suis tombé sur le sondage de popularité de 2021 dont personne parle sûrement à juste titre car il s'est déroulé à la fois sur un site web uniquement en japonais et aussi via hashtag sur twitter il ya eu pas mal de votes mais c'est rien comparé au sondage google et le top 10 m'a fait éclater de rire tant de discours plus ou moins haineux envers une nice pour qu'au final quatre pokémons sur dix proviennent de là bas dans ce sondage 54 mille votes pour pachmiya c'est pas rien d'ailleurs je ne serais absolument pas étonné si le nombre total de votes de ce sondage là dépasse celui que zikon a utilisé et en plus il est très récent je sais pas vous mais je trouve ça un peu moyen d'utiliser un sondage de 2016 exclusif au japon on doit voter par un pokémon qui sera distribué pas juste notre préféré juste parce que c'est le sol où on connaît le placement de tout le monde au final tout le blabla sur le design gen 5 est bien mais n'a pas sa place dans cette vidéo étant donné que le résultat du sondage n'a aucun rapport avec la qualité d'un pokémon mais forcément c'est beaucoup moins sexy pour le titre j'en conviendrai donc au final est ce que ce serait pas la preuve que tout est subjectif et qu'on peut pas réellement déterminer les pires pokémons de la licence encore moins dans un sondage où on vote pour son préféré et pas pour ceux qu'on aime le moins la logique est complètement fallacieuse je voulais pas spécialement débunker la vidéo de zikon à la base comme je l'ai fait avec les tonnes mais au final plus je creuse moins l'argumentaire à deux sens à commencer par la mystérieuse erreur sur le fait que le sondage de flamoutons était au japon qu'on soit clair je pense que c'est une vraie bourde de sa part plutôt qu'un mensonge c'est juste que la formation sur la région du concours n'est pas bien dur à trouver tout ce que ça a fait c'est me donner plus de cartouches pour prouver que finalement l'arrivée du pokédex n'existe pas certains pourraient me rétorquer que ça m'arrange bien de dire que ce n'est pas un en tant que maxi bandeur de gen 5 premièrement et je ne sais pas combien de fois je vais encore devant le répéter je ne suis pas un si grand fanboy de gen 5 que ça mon jeu préféré est et restera à jamais émeraude et de très loin je pense juste que les jeux principaux de la gen 5 sont les meilleurs objectivement c'est tout et ensuite il n'y a pratiquement que cette génération là qui est critiquée sur son pokédex peu importe combien de pokémon moche gamefreak sort je n'ai jamais vu personne chier sur les jeux post-gen 5 en utilisant cet argument ce qui m'amène au point principal les seuls individus que l'argument du pokédex arrange sont ceux qui sont le plus fermés d'esprit ou hypocrite n'importe laquelle de mes vidéos sur noir et blanc le démontre et d'ailleurs ceux qui m'accusent d'être un fanboy aveugle de la gen 5 sont la plupart du temps les plus gros bandeurs de leur jeu favori il s'agirait un jour de comprendre qu'on peut défendre un jeu sans question d'être préféré et qu'on peut aimer un jeu sans fermer les yeux sur ces très nombreux défauts et histoire de clouer le débat sur la gen 5 une fois pour toutes même si l'argument du pokédex existait et était valide malgré tout ce que je viens de dire ça ne changerait pas le fait que noir et blanc et leur suite on le gameplay le plus rapide de la série une écriture excellente à la fois dans ce scénario ses personnages et ses thèmes pour le standard de la série du contenu à l'appel surtout de nord de blanc 2 une difficulté bien dosé ainsi que le meilleur système d'xp un level design exemplaire sur les routes et les donjons et j'en passe donc même si tous les pokémons de cette génération étaient objectivement mauvais ce qui je rappelle est impossible ça ne supprimerait pas toutes ces qualités et je peux dire l'inverse pour le jeu de gen 4 peu importe à quel point leur pokédex vous fait bander ça n'effacera jamais leurs problèmes à quoi ça sert d'avoir un pokédex de taré si le jeu lui-même est une purge et je n'exagère que très peu par conséquent il s'agirait d'arrêter d'être des enfants cherchant désespérément à rabaisser une génération aussi bonne tout en insultant méprisant et harcelant ceux qui vous contredisent pour la seule et unique raison que vous êtes incapable de séparer votre nostalgie de la réalité vous n'avez aucune logique aucune valeur aucun raisonnement valide et la seule chose que vous pouvez faire c'est chez les dans mes commentaires comme si je n'avais quelque chose à foutre je récapitule un pokémon fort n'est pas meilleur qu'un pokémon faible car l'efficacité d'un pokémon en combat dépend du contexte et aussi pour la simple et bonne raison que tous les pokémons n'ont pas être fort chaque pokémon est inspiré de quelque chose d'intéressant et alors qui justifie son existence dans le pokémon en plus de passer par un processus de création rigoureux aucun pokémon n'est pas inspiré ça ne veut rien dire aimer ou ne pas aimer le design d'un pokémon relève strictement du personnel et aucun fan n'a son mot à dire sur quel pokémon est acceptable ou pas généralement on apprécie davantage un pokémon lorsqu'on a des expériences ou des souvenirs avec lui que ce soit dans les jeux l'animé les cartes les peluches showdown et j'en passe notre perception d'un pokémon peut changer au fil du temps un pokémon que vous n'aimez pas aujourd'hui pourrait devenir l'un de vos favoris dans cinq ans ou inversement rien d'impossible les personnes qui utilisent le pokédex comme argument pour élever ou rabaisser un jeu sont dans la grande majorité des cas hypocrites et de mauvaise foi ils sont enfermés de leurs biais et leur nostalgie et utilisent cette excuse pour attaquer les jeux qu'ils n'aiment pas sans se rendre compte à quel point leur logique est facile à retourner contre eux pour finir je trouve ça aberrant de dire que l'unanimité n'aime pas tel ou tel pokédex encore plus aujourd'hui si vous traînez qu'avec des fans de gen 4 vous allez croire que le monde entier aime les pokémons de sino si vous fréquentez que des fans de gen 6 vous allez penser que tous les pokémons de callos sont populaires ne laissez pas votre milieu influencer votre argumentation enfin de base si vous chiez sur un jeu en vous basant sur le pokédex c'est que votre argumentation n'a jamais existé tout court acceptez le simple fait que tout le monde est différent et un pokémon que vous détestez peut très bien être le préféré de dizaines d'autres personnes car objectivement aucun pokémon n'est mauvais ou inacceptable et je n'aurais pas besoin de l'expliquer si la communauté décidait d'allumer plus souvent l'unique neurone qui lui sert d'intelligence collective